Eh bien c'est moi, Hervé Matou. Désolé pour ceux qui ne m'aiment pas. Pas le choix. La France contre la Belgique. Belle affiche aujourd'hui. On espère que ça va nous réserver de belles surprises. Et la tête, c'est à côté du cadre. Dommage. C'est pas passé loin. Le numéro qu'il nous fait. Et ça va être dangereux. Et le but. Le but pour l'équipe de France. On voit ce ralenti, cette grosse erreur en défense à l'origine du but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ah, mauvaise intervention là. Ouais, c'est un carton jaune. L'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordement. C'est bien dégagé là, ce centre par Hervé Reld. Un Français qui perd de ce ballon. Ouais, signalé hors-jeu. Ah, ça doit se jouer à pas grand-chose. Un petit peu acculé là, Berton Gunn sur ce ballon. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Le centre de Kylian Mbappé. Ouais, le but, oh, qu'elle est belle ! Quelle reprise ! Techniquement, c'est parfait, magnifique ! On va revoir, on ralentit cette énorme faute d'inattention. Le ballon qui est perdu. Et quand on perd un ballon dans cette partie du terrain, c'est clair que ça fait mal. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Ah, le ballon en profondeur de Kanté. Ouais, bien joué, il fallait y aller sur ce ballon en profondeur. D'accord, toi, qui, bien sûr, ne se laissera pas surprendre. Ouais, elle a lutté à un peu reprendre ce ballon. Oh, que c'est bien donné, ça. Pour toi, attention, c'est pas terminé. Oh, le ballon sauvé, là, au tout dernier moment. Et Alderweireld préfère dégager. Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. Il continue sa progression. Ça n'aura pas plus loin. Le graphisme qui le confirme, c'est bien l'équipe locale qui a la mainmise sur le ballon. Si la victoire se prend file pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Ça va être un renvoi aux 5,50 mètres. Attention, ça monte très fort sur Alderweireld qui est dans une situation délique. Attention, un climat pédale à la surface. Reprise, magnifique ! Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. On voit ce ralenti, cette grosse erreur en défense à l'origine du but. Une première période qui vire à la démonstration. La passe d'Olivier Giroud qui est interceptée. Pas facile mais il protège son ballon, il tient bon. Et Alderweireld préfère dégager. Avec un tir. Le gardien qui repousse. Oh l'erreur ! Oh la bourde ! C'est bien un mu contre son camp, c'est clair sur ce ralenti. Le petit moment de solitude. Allez, il est marqué le but, on ne peut pas y revenir. Il faut l'oublier maintenant. Olivier Giroud. Oh oui ! On voit bien sûr les images. Cette passe en profondeur qui a déstabilisé complètement la défense. Côte face à face qui a remporté. Grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Le score qui est à présent de 5-0. Ça va être dur pour vous quand même. Eden Hazard qui progresse. Cette attaque qui avorte finalement. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Le bon centre dans la surface. Le mauvais dégagement là. Attention. Les deux minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Et c'est la mi-temps qui intervient sur ce score net et sans appel de 5-0. Ah, ça fait pas mal. Ça fait beaucoup. Ce sont les Belges qui donnent le coup d'envoi de la seconde. période. Toujours la présence de N'Golo Kanté. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Il va s'offrir un duel avec le gardien. Et c'est tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui. Voilà, contre un tac qui amène ce but. Il a choisi la force à la fin pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Et ça fait maintenant 6-0. Quel raclet ! Allez, il continue. Il poursuit son action. Le ballon qui est perdu. Elle passe d'Antoine Griezmann. Cours sur le poteau. Oh oui, le but ! Oh, le but pour les Français ! On va revoir ces images au ralenti. Le ballon qui touche le montant. Il fallait être bien placé pour glisser le ballon dans la cage derrière. Quelle démonstration de cette équipe. C'est vraiment impressionnant. Il tacle. Ah oui, c'est bien fait ça. Un pays qui va pouvoir créer le danger. Non, sans problème pour le gardien. Oh, le ballon qui lui colle le pied. Magnifique ! Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre ! Oh, le ballon qui est dégagé. Non, oui, le bon tacle. Griezmann. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Et l'arbitre est, oui, parfaitement. Pénalty pour l'équipe de France. Mais l'arbitre qui va sortir un carton jaune et ce sera le second. Ça va être l'exclusion. Il s'est un petit peu laissé en portée sur ce tacle glissé, on dirait. Et la touche sera pour la France. Il est bien placé, il peut s'entrer. Pas de problème pour Thibaut Courtois. Intervention tranchante, c'est une récupération. Ah, la passe en profondeur, attention. Oui, la passe. Oh, oui, le but. But pour l'équipe de France. Bon, là, le ralenti avec la passe en profondeur, c'est limite, limite. Après, évidemment, deux contre un, ça devient tout de suite plus compliqué. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. Et Eden Hazard dans le duel en profondeur. Oui, bien vu. Oh, le but. On voit le but avec la passe en profondeur, bien donnée dans la course. Et pas de détail, hein. En conclusion, dans le face-à-face, la frappe puissante pour conclure. Il va y avoir un remplacement. Ils enchaînent les buts aujourd'hui. Ils sont en pleine réussite. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Ah oui, la bonne passe. Le gardien qui repousse. Ils s'en sortent, hein, sur ce coup-ci. Mais il y avait un petit peu le feu, quand même. Il y va tout seul. Ah, là, ça peut amener un but. Oh, oui, but. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Après, il s'en va battre le gardien. Beaucoup d'habilité dans le dernier geste. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il y a un ballon en profondeur de Kanté. Un pays qui va pouvoir créer le danger. Ah, oui, la France qui marque. C'est très bien donné. On le revoit. Ce ballon en profondeur. Une claire voyance chez le passeur. Ensuite, il décide de conclure en force son face-à-face. C'était le bon choix. Quelle démonstration de cette équipe. C'est vraiment impressionnant. Ah, belle intuition, là, de N'Golo Kanté. Et c'est Thibaut Courtois qui remporte ce duel. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et ce centre sans problème pour le gardien. Christophane Koumkou. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel, au minimum. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Il récupère le ballon très haut. L'occasion pour Ben Yedder. Et ça fait 3. 3 buts à son compteur personnel. Quel match énorme. On revoit ce ralenti, cette grosse erreur en défense à l'origine du but. Voilà, c'est terminé. Et c'est le résultat que le Stade attendait. A savoir une victoire à la maison. Une victoire nette et sans bavure. Ça a bien circulé. L'équipe a inspiré. Qui n'a pas cessé d'amener le danger. On a tout de suite senti qu'il était dans un bonjour. Et il a joué un grand rôle dans cette victoire. On n'a que dire, si ce n'est qu'il a été impressionnant devant. Il a perforé la défense adverse de toutes parts. On n'a pas encore. On n'a pas encore.